Bonjour, bonjour la famille. C'est toujours moi. Regardez la photo ici. Regardez la photo qu'il n'a pas pour poster il y a deux jours. Mais les gens n'ont pas parlé de ça. Téléments qu'il y a des insensés dans la communauté, personne n'a parlé de ça. Regardez la vidéo. Elle a posté sa soeur cadette. Elle a posté sur sa propre chaîne. Alors, il y a beaucoup à dire sur la vidéo ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, likez la vidéo. Si vous aimez la vidéo, likez la vidéo. Commentez sur la vidéo, partagez. Et si vous êtes encore nouveau, sortez de nouvelles à la chaîne ici. Abonnez-vous s'il vous plaît. J'ai toujours dit que Keïna Ipupa, c'est la rassembleur de la famille de la dynastie Ipupa. La fille qui est toujours insultée sur les réseaux sociaux par des inciviques appelés Wario. Ils sont là toujours à inciter la fille. Mais la fille a toujours montré les bons côtés de la vie. Elle est une fille tellement éduquée qui se dépasse, qui va toujours au-delà des insultes et fait la bonne chose. C'est la seule fille qui est en train de faire la promotion de son papa, de la musique de son père. Bien que les Wario sont en train de l'insulter, mais elle est là pour promouvoir la musique de son papa sur sa propre chaîne. La fille ici que je suis en train de parler, je parle de Keïna Ipupa, regarde la beauté. Elle ressemble à sa maman. Une beauté angélique. Une fille qui a un cœur. Vraiment un cœur de la famille. C'est elle qui porte vraiment le crown. Je ne sais pas comment on dit le crown en français. Le crown, le chapeau que les rois portent, soit les reines portent. C'est elle qui porte la valeur de la dynastie Ipupa. Elle est toujours au-dessus des insultes. Elle n'écoute pas des insultes. Elle s'affûtent de tout ce que les Congolais disent. Mais elle est toujours là pour la valeur, pour valoriser sa famille. Elle veut toujours que la famille soit assemblée. Contrairement à une dame qu'on appelle Nana Ketchap, qui n'est pas capable d'unir les enfants. Une dame qui devrait, en tout cas, être aux côtés des enfants. Même si ça ne marchait pas entre elle et Niki Menga. Elle devrait épargner les enfants de toutes ces bêtises-là. Et protéger l'unité des enfants. Mais ce qui n'est pas fait. Mais la fille ici, qui est venue. Tu es vraiment un don de Dieu. Ta maman t'a vraiment éduqué. Ta maman est toujours au secours des enfants. Toi, tu es au secours de la famille. Tu veux toujours protéger la famille. La photo ici, ça serait la meilleure photo de l'année. Mais les Congolais, tellement ils sont des cons. Ils boivent le lait qui est déjà salé. Les Congolais, ils ne comprennent rien. Ils ne voient même pas l'image que tu es en train d'afficher de la famille. Tu es toujours là pour donner l'image positive de la famille. Mais les Congolais, tellement qu'ils sont ivres de jalousie. Ils sont pétris de haine. Ils ne veulent pas voir des choses bonnes. Faites par la fille ici, Keina Ipupa. La fille dont je parle, c'est la fille de Nikimenga. La première fille. La première fille qu'elle a eu dans sa vie. C'est Keina Ipupa. Une fille très belle. Très rayonnante. Très sédissante. Keina Ipupa. Amen. Les choses qu'elle fait, ce qui est au-dessus même de sa beauté. Au-delà de sa beauté, elle fait des choses extraordinaires. C'est une femme qui est bien éduquée. Une fille qui va à l'école. Une fille qui comprend les valeurs de la famille. Closez. Une fille vraiment, vraiment. Comme on dit, tel père, tel fils. Mais celle-ci, c'est telle mère, telle fille. C'est ça Keina Ipupa. En tout cas, j'ai fait coucou à Heritage TV, ML TV à Belgique, ML TV News. Je fais coucou à tous ceux qui me suivent à cette heure-ci. Tous ceux qui aiment quand je fais des vidéos, je vous fais coucou. Que cette année vous soit une année de bonheur, une année de paix, une année de prospérité. Mes chers amis, si vous avez vraiment envie d'éduquer vos enfants, si vous avez envie de protéger vos enfants, regardez ce que Nikimenga fait à ses enfants. Nikimenga édique ses enfants. Et là, d'abord, tout le monde sait qu'elle protège ses enfants contre l'empire du mal. Elle a éduqué ses enfants jusqu'à ce que les enfants... Ah! Nikimenga a épargné les conflits des parents. Il ne veut pas mélanger les conflits des parents avec ses enfants. Lors de là, si les enfants vont se parler, si tout ce qu'ils peuvent se faire, pour elle, ça ne la dérange pas. Mais Nana Ketchab, la femme qui soit disant que c'est elle qui garde les maris, incapable, même par an, même s'est rencontrée pendant les jours de Noël, incapable. Je comprends pourquoi Fali n'a jamais été à côté de Fali, de Nana Ketchab. Je comprends pourquoi Fali a toujours passé ses vacances de Noël à l'étranger, pas chez lui. Parce que Fali doit être frustré. Comment Fali peut passer une journée de Noël dans la maison avec les enfants séparés ? C'est inconcevable pour un papa. C'est pour cela que Fali a toujours fui pendant les jours de Noël. Une semaine avant, Fali prend toujours la fuite. Il ne veut pas avoir la honte. Il ne veut pas se tuer avec des soucis inutiles. C'est pour cela, il préfère s'éloigner de Nana Ketchab et aller faire sa vie seule en Côte d'Ivoire. Chaque année, il est toujours en Côte d'Ivoire. Jamais avec Nana Ketchab. Tous ceux qui se respectent, on connaît, on a toujours vu Kofiolomide. Pendant les vacances, les jours, les temps de Noël, il va en Europe pour passer le moment de Noël avec sa famille. On a toujours vu notre vieille Weyra son. S'il ne part pas aux Etats-Unis, sa femme ira aux Etats-Unis puisque la famille est sacrée. Mais quand il s'agit de Fali, Poupa, quand il s'agit de Fali, il n'a jamais été à côté des nanas Ketchab pendant les vacances de Noël. Il a toujours été occupé. Un monsieur qui est tellement, qui ne veut pas se tuer avec des soucis, il a toujours fui sa femme pendant les vacances de Noël. Puisque c'est que sa femme, elle est comme un démon, elle ne veut pas unir les enfants. Elle n'a pas l'amour des enfants. Il fallait juste qu'aujourd'hui, il se demande, il se pose des questions. Qu'est-ce qui est arrivé à lui-même ? Il fallait juste qu'aujourd'hui, il se pose de telles questions. Même à Côte d'Ivoire, on a posé Fali Poupa des questions. Parlez-nous comment tu as raconté Nanaketchab. Il est même incapable. Lui-même, il s'est honte de dire là où il se sont racontés. Puisqu'il se sont racontés dans des mauvais lieux, dans des mauvais coins, dans des mauvais cas. C'est ça. Mais si on posait la question à Fali Poupa, où est-ce que tu as raconté Niki Menga ? D'abord, il va dire à France. Déjà, c'est un point, un bit. Il va dire à Paris. Point Moussousouana. Il ne va pas dire dans la route. Il ne va pas dire que c'était dans des couloirs. Il ne va pas dire que c'était dans des boîtes. Non. C'est pour cela que Fali a toujours été méchant. Quand on lui pose la question de Nanaketchab, où vous allez raconté, Fali est méchant. Il n'est pas content. C'est pour cela qu'il commence à amener Nanaketchab dans des podiums, dans des concerts. Puisqu'il ne considère plus Nanaketchab comme une femme de la maison. Depuis que Nanaketchab Niki Mengazaki, Niki, quel jour vous avez vu que Fali a amené Niki Mengad dans des podiums, faire monter sur les podiums ? Puisque d'abord, nous avons écouté le vieux en Europe, je ne sais pas, c'est en Belgique ou en Europe, à Chamombo, il a dit, les podiums sont des places où on fait des sacrifices. Alors, Mnani Falipupa, il a toujours protégé Niki, il ne peut pas faire monter Niki Mengad dans les podiums, puisque les podiums, ce sont des places de sacrifices. Mais il a fait monter Nanaketchab, place de sacrifices. Il faut comprendre maintenant la différence entre l'amour de Falipupa et l'amour de Falipupa avec Niki Mengad. Quoi qu'ils soient en conflit, mais c'est un homme qui protège toujours Niki Mengad. C'est ça la vérité. Quand Falipupa est en train de chanter Amore, 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 on n'a jamais dit Amore à quelqu'un qui est avec toi dans la maison. On a toujours dit Reviens amore à quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui est à l'extérieur. C'est la personne qu'on dit de revenir, de retourner à la maison. Mais Niki Mengad est dans la maison chaque jour. C'est impossible que la chanson-là soit dédiée à Niki Mengad. C'est impossible. Puisque c'est Niki Mengad qui est parti, qui est sorti à cause des désordes, à cause des envoûtements. Mais Niki Mengad est en train de pleurer. Il est toujours en train de dire Niki Mengad reviens, reviens. Ah, Amore, il t'inclate. Niki Mengad tu es béni, une femme est bénie. À part la bénédiction, tu as une grâce de Dieu. À part la grâce de Dieu, est comblée d'une beauté inexplicable. Regardez les yeux de Niki Mengad. Une femme qui pète la beauté naturelle. Une beauté qui n'est pas passée par des cirurgies plastiques. Une beauté qui n'est pas partie par des fées. C'est une beauté naturelle. Regardez ces affaires naturellement belles. C'est ça que je parle. Je parle de ça. C'est ça même que je parle. la fille ici qui n'est pas une poupée. Elle nous édique, elle nous enseigne sans parler, mais avec des actions. Niki Mengad elle nous a enseigné pas par la voix, pas par des paroles, mais par des actions. Mais qu'est-ce que Nana Ketchap nous a appris ? À part des Snapchat, porter des jupes qui se comparent, c'est comme si c'est elle qui était la fille aînée à Fali Poupa. Elle se comporte comme un enfant. Pendant que Fali Poupa a une très belle fille, la première fille, la fille qui porte le crown de la royaume de la dynastie Poupa, Keïna. Et puis vous allez dire Oh Gilmas, Yolobakatro, je vais parler mes chers amis. Quand Niki Mengad est insulté par des Karim Mokonzi, vous applaudissez. Il y a beaucoup de chènes qui insultent Niki Mengad chaque jour. Vous applaudissez. Mais quand on vient vous mettre en ordre, on vient mettre l'ordre dans les affaires, vous êtes là en train de plernicher. Je vous avais dit Oyeh, Oyeh, le slogan de CLEO, Oyeh, 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 ce sont les vacances de Noël. On n'a pas beaucoup détaché les réseaux sociaux puisqu'on doit passer le temps avec la famille. Je me donne vraiment la peine de faire des vidéos même sans mes images propres. Juste pour vous montrer qu'on est ensemble. On ne peut pas à nos Keka, surtout moi, à nos Keka, je vais lâcher Niki Mengad. J'ai commencé avec Niki, je continue avec Niki et je ne vais pas finir, je vais continuer avec Niki. C'est une soeur à moi. Je la porte dans mon cœur. Elle est partie d'une situation, elle est sortie d'une situation tellement difficile quand je la vois briller, je la vois sourire, je la vois marcher, vivre sa joie, vivre sa vie. Ça ne me fait que plaisir de voir une telle femme qui est sortie de la dépression et vivre une vie vraiment digne de son nom. Et puis, il y a déjà comme Nana Ketchap qui ne sont pas contentes. Une dame qui devrait applaudir sa rivale de voir qu'elle vit sa vie bien sans embryo même de phallie. C'est une femme qui vit sa vie indépendamment de phallie. Il ne sait même pas là où phallie est. Il ne sait pas le même pas. Elle vit bien. C'est elle le papa. C'est elle la mère de ce foyer. C'est elle la femme battante. C'est elle la femme combattante. C'est elle qui doit nourrir ce foyer. C'est elle qui doit payer les frais de scolarité, les frais de location. Tout est à la tête de Niki Meng. Alors quand elle s'appelle papa, donnez-lui quand même un applaudissement puisqu'elle est papa. Elle est une femme combattante, une femme moderne. Elle se bat pour ses affaires où elle fallait. Mais Nana Ketchap ne s'est jamais bâtie pour sa famille. Elle vit gratuitement, elle mange gratuitement, elle s'assoit gratuitement. Et puis vous voulez comparer Niki Meng à Nana, une femme qui est presque que je peux dire mendiente, une femme que je peux dire à un moment donné handicapée puisqu'elle ne dépa de phallie. Pendant que Niki Meng ne dépa de personne, elle vit, elle est autonome. Elle fait ce qu'elle veut. La seule jalousie que je vois dans toutes ces affaires ici, c'est voir Niki Meng dans l'avion. Niki Meng en train de s'envoler. Elle voyage plus que Nana Kétiap. Une femme indépendante, elle a des connexions plus que Nana Kétiap. C'est ça la jalousie. Est-ce qu'on peut comparer le comportement de Niki Meng à Nana Kétiap ? Même la femme de Niki Meng, la femme de Fali Pupa, la première fille, la femme, la fille adorée de Fali Pupa, qui est à Niki Pupa, elle se manque. Et ça, ça doit faire pitié qu'une fille de 20 ans qui voit une personne qui devrait être sa maman se comporter à une fille de 14 ans. Ça fait de la honte. Ça fait pitié. C'est moi, Guilmaz. Partagez la vidéo, abonnez-vous massivement puisque c'est la place de la vérité. Je vous aime trop. Je vous embrasse. Coucou, bonne continuité de vidéo. On est là. Je vous aime trop. Bye.